Les édulcorants artificiels sont-ils une alternative santé? On l'a vu, la surconsommation de sucre est néfaste pour la santé. Or, depuis des années, pour protéger leur santé, de nombreux consommateurs se sont tournés vers des produits sans sucre ajouté, comme les sodas diètes par exemple. Mais est-ce une alternative valable? Sur le campus de l'Université Purdue, en Indiana, Susan Swithers se démarque. Si elle était connue du public, en revanche, au sein de l'industrie américaine des édulcorants artificiels, tous les lobbyistes la connaissent. Et ils ne l'apprécient pas. Ils n'ont d'ailleurs pas hésité à le lui faire savoir. Les membres du conseil ont de sérieuses préoccupations quant aux actions de votre université. laquelle fait la promotion des opinions du Dr. Swithers. À notre avis, promouvoir une science biaisée va à l'encontre des intérêts de la santé publique. J'ai été surprise de recevoir cette lettre, mais en même temps, ça fait partie de leur stratégie. Susan Swithers a reçu cette lettre quelques jours après la publication d'un article scientifique. Un article dans lequel passait au crible une soixantaine d'études sur les édulcorants artificiels. Notamment ceux utilisés dans les sodas diètes. Je suis arrivée à la conclusion qu'il n'existe pas de preuves concrètes que les sodas diètes offrent un avantage au niveau de la santé. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'indices qui révèlent que ces produits pourraient même nuire à la santé des gens, les rendre plus vulnérables. Les édulcorants artificiels fonctionnent comme des leurres. Ils imitent le sucre, mais leur pouvoir sucrant est jusqu'à 600 fois supérieur. Ils déjouent ainsi les papilles gustatives. Certains édulcorants fournissent peu de calories, d'autres pas du tout. Plusieurs croient que zéro calorie égale zéro problème. Pour ce spécialiste des maladies métaboliques, l'équation est plus complexe. Dans le fond, ces molécules ont un effet non seulement sur le métabolisme, mais au départ, on pensait également que ces molécules allaient diminuer la propension de l'obésité dans nos populations. En fait, depuis qu'on a introduit les édulcorants artificiels, on n'a vu absolument aucune baisse de l'obésité dans la population. L'obésité continue d'augmenter de façon effarante. Donc ces molécules ne semblent pas protéger contre l'obésité. Conçues pour limiter la prise de poids, les édulcorants artificiels ne répondent pas aux attentes. Susan Swethers l'explique par un effet de distorsion cognitive. Quand les gens croient que les produits diète sont santé, ils s'autorisent plus facilement quelques écarts caloriques. C'est donc possible qu'en buvant un soda diète, ils décident de prendre une autre pointe de pizza. Au cours des douze dernières années, les rats de Susan Swethers lui ont permis de mieux comprendre les faits des édulcorants. Elle sait maintenant que ces produits peuvent déjouer bien plus que les papilles gustatives. Quand l'animal consomme un édulcorant, son cerveau s'attend à recevoir du sucre, de l'énergie. Il est conditionné ainsi. Mais après un certain temps, son cerveau s'habitue, au point d'éprouver de la difficulté à différencier le sucre de l'édulcorant. Les animaux qui ont été soumis à une diète riche en édulcorant artificiel ne produisent plus les mêmes réactions lorsqu'ils sont exposés à du vrai sucre. C'est comme si le corps ne reconnaissait plus le sucre et ne produisait plus les hormones pour l'éliminer. Nous observons chez ces animaux une augmentation des niveaux de sucre dans le sang, une réduction des niveaux d'hormones qui contribuent notamment à la régulation de la glycémie et à la sensation de satiété. Et à long terme, ça peut devenir problématique. Si c'est ce qui se produit chez les gens qui boivent des sodas diète, ça pourrait donc expliquer l'apparition du diabète et des maladies du cœur. Récemment, une étude a attiré l'attention d'André Marrette et celle de la communauté scientifique. Controversée, cette étude portait sur le microbiote intestinal de souris et d'un groupe de sept personnes. Sa conclusion, certains édulcorants mèneraient à l'intolérance au glucose, un signe avant-coureur du diabète. Ce qui est vraiment incroyable avec cette étude, c'est qu'on a pu démontrer pour la première fois que les édulcorants pouvaient agir sur le microbiote intestinal et même démontrer que ces perturbations du microbiote étaient impliquées dans les complications métaboliques associées à la prise de ces édulcorants artificiels. Pour l'instant, malgré certaines études discordantes, les autorités sanitaires assurent que les molécules d'édulcorants sont sans danger. On les recommande d'ailleurs pour les personnes souffrant de diabète de type 1. Elle aide peut-être à gérer la glycémie chez les gens diabétiques, mais encore une fois, c'est très débattu actuellement à cause de ces études qui démontrent les effets pervers de certaines de ces molécules sur le microbiote intestinal. Autre bémol, les femmes enceintes. On suggère qu'elles limitent leur consommation d'édulcorants artificiels, une mise en garde renforcée par de récentes études. Le goût des enfants se forme dès la grossesse et se poursuit lors de l'allaitement. Le plaisir du sucre commence tôt. D'ailleurs, de récentes études ont trouvé des traces d'édulcorants artificiels dans le lait maternel. On en a même retrouvé chez les mères qui disaient ne pas en consommer. Nous n'en avons pas toujours conscience, mais plusieurs produits sans sucre ajouté contiennent en fait des édulcorants artificiels. Ces produits sont alors moins caloriques, un argument séduisant. Bien qu'aucune catastrophe sanitaire n'ait été observée depuis leur mise en marché, les craintes du public demeurent, notamment en ce qui a trait au cancer. Pourtant, rien de tel n'a été prouvé. Il est vrai qu'à forte dose, la consommation de certains édulcorants chez le rongeur augmente l'incidence du cancer. Toutefois, les doses administrées en laboratoire sont bien supérieures à celles observées chez l'humain. Aujourd'hui, la stevia soulève les mêmes craintes. Cet édulcorant naturel, à base de plantes, remplace peu à peu l'aspartame dans l'alimentation industrielle. Pour l'instant, le stevia semble avoir moins d'effets notifs que d'autres édulcorants, mais il faut dire qu'il y a moins de recherche qui a été faite sur cette molécule qui est sur le marché depuis moins longtemps. Néanmoins, pour l'instant, ça semble être un édulcorant qui ne semble pas avoir trop d'effets négatifs, ne semble pas être associé au cancer. Mais sur la prise de poids, il y a quelques études qui suggèrent que ça pourrait effectivement le favoriser. Après avoir passé des milliers d'heures en compagnie de ces rats, Susan Swithers est maintenant convaincue que les édulcorants ne sont pas une alternative santé au sucre raffiné. Plusieurs personnes croient qu'en se tournant vers les édulcorants artificiels, elles en tireront automatiquement des bénéfices au niveau de leur santé. Or, c'est faux. Malheureusement, ces produits diètes font partie d'un système alimentaire malsain. Ça peut sembler une bonne idée, mais changer le sucre pour les édulcorants artificiels ne produira pas nécessairement les bienfaits auxquels les gens s'attendent. Sous-titrage Société Radio-Canada que les gens expectent.